Bonjour ! Alors, comme je vous l'avais promis, on va travailler sur la toile marouflée qu'on a vu dans le premier tuto, comment on maroufle une toile. Voilà, donc j'ai choisi de réaliser un portrait sur cette toile marouflée. Vous verrez que le fond est blanc, d'accord ? Donc vous aurez besoin de gesso ou de peinture acrylique blanche pour faire le fond. Si vous choisissez la peinture acrylique, sachez qu'elle est moins couvrante que le gesso, donc vous aurez besoin de deux couches. Laissez bien sécher entre les couches, voilà. Ensuite, le portrait que j'ai choisi de réaliser est un portrait au fusain, donc fusain, gomme mis de peinture, gomme blanche éventuellement, voilà. Et en ce qui concerne le portrait, vous verrez que l'idée de cet exercice n'est pas de faire un portrait ressemblant, mais bien d'interpréter un portrait. Puisque comme vous le verrez, le sujet de départ, qui est un sujet que j'ai pris sur internet, ne ressemble pas beaucoup au sujet d'arrivée. Ce qui m'intéressait, c'est les alignements, et une fois que le portrait est correctement construit, on en fait ce qu'on veut, et il ressort ce qu'on a envie d'en ressortir. D'accord ? Donc plutôt une interprétation de portrait, pour essayer de voir comment fonctionne cette technique, car c'est sympathique à faire, et puis vous verrez après vous si ça vous convient. Voilà, amusez-vous bien, à tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve comme promis après avoir travaillé sur le marouflage de la toile. Comme la dernière fois, j'avais proposé un portrait sur papier journal, je vais continuer, là on va faire un portrait au fusain sur toile marouflée. Alors voilà ce que j'ai fait, vous avez donc votre support, vous voyez il a bien séché, et si vous vous souvenez j'en avais fait un autre, un petit, et vous voyez comme quoi c'est redevenu très lisse et on a une toile vraiment parfaite après pour travailler. Alors moi ce que j'ai fait au préalable, pour que ce soit sec, je l'ai recouvert de gesso. Le gesso c'est une matière dont on se sert pour recouvrir les toiles vierges, pour leur donner un peu plus d'épaisseur, mais qui peut aussi servir pour ça, vous voyez. Et l'intérêt du gesso comparé à l'acrylique, c'est que c'est très blanc, et qu'après ça ne bouge plus. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de faire ça sur la toile. Donc vous aurez besoin effectivement de gesso ou de peinture acrylique blanche, ça fonctionne aussi. Vous mettrez vraisemblablement dans ce cas deux couches, et une fois que le support est bien sec, on va travailler au fusain dessus, avec ce portrait. Alors j'ai pris un portrait, encore une fois un portrait dessiné, donc c'est plus facile. Quand on part d'une photo c'est plus difficile, on le proposera, on le fera plus tard. Voilà, donc j'ai prédessiné, comme vous pouvez le constater, ce portrait, parce que comme ça je suis sûre qu'il est juste, et je peux vous guider sans gommer, sans revenir dessus, c'est moins ennuyeux pour vous. Alors comme je le disais dans mes vidéos précédentes, moi en général je commence par l'œil, même si j'ai pas parole d'évangile et que d'autres le font autrement. Moi je commence par l'œil parce que je trouve que c'est une bonne manière ensuite d'avoir un maître étalon. Voilà. Donc, j'ai commencé par cet œil-là, d'accord ? Voilà, je fais des traits extrêmement légers parce que la difficulté là-dessus, c'est que ça se gomme pas très bien. Donc, allez-y avec un crayon assez sec, d'accord ? Voilà, donc je fais bien attention à l'œil. Ici, vous pourrez constater que la pupille est très proche de ce bord-là. Voilà, donc vous essayez de faire en sorte d'être au plus juste de la forme. Ce que vous pouvez faire, si vous ne voyez pas trop le détail, c'est prendre une photo du sujet et l'agrandir sur votre téléphone. Ça, c'est une bonne technique pour voir les détails. Il faut savoir que le document ici est joint à la vidéo, donc vous pourrez la voir. Voilà. Une fois que cet œil est fait, on va travailler le nez, d'accord ? Ou même l'autre œil. Allez, soyons fous. On va travailler l'autre œil, d'accord ? Donc, on va prendre cet œil-là. On va s'en servir comme mesure. On va le déplacer une fois vers la droite, d'accord ? Et on va s'apercevoir que le deuxième œil commence à peu près à l'équivalence d'un œil ici. Si ce n'est pas très clair, pour certains d'entre vous, j'ai fait un petit tuto il y a quelques mois, l'année dernière, sur la construction d'un portrait. Vous pouvez reprendre ça, ça va vous aider. Donc ici, on a l'équivalent de la largeur d'un œil, d'accord ? Donc, on va déplacer notre crayon une fois et on va se mettre ici pour marquer le début de l'autre œil. Attention, vous constaterez également que le personnage penche très légèrement la tête. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur des parallèles à la feuille, ok ? On va être sur des choses légèrement penchées. Ça sera pareil pour le nez et pareil pour la bouche, d'accord ? Donc, soyez bien vigilants. C'est quelques millimètres, mais c'est très important. Donc, par rapport à une ligne droite, on va monter légèrement pour s'apercevoir que le haut de cet œil, voyez ici, correspond à peu près à la moitié de celui-là. C'est-à-dire que celui-là est un petit peu plus haut, pas trop, parce que sinon, il ne va ressembler à rien. Donc, celui-là est un peu plus haut et il est ici. Donc, je vais le dessiner. Sa longueur est à peu près la même que le premier, ok ? Donc, je le dessine, je fais évidemment la paupière, je place ici dans le coin la pupille et là, je fais une très légère marque pour ce qui sera une ombre. Ok ? Voilà. Donc, ensuite, une fois que les yeux sont placés, donc faites bien attention, j'insiste, vérifiez que vous n'êtes pas droit. Ça monte très légèrement, d'accord ? Si vous ne le faites pas, vous allez tout réaliser, et votre portrait ne sera pas juste de toute façon, d'accord ? Et pour le nez, ce sera pareil. Ensuite, il va falloir placer le nez. Si je regarde bien, si je prends mon alignement ici, je m'aperçois que le nez traverse ici la pupille et ne va pas plus loin. Ça veut dire que si je fais un repère, mon nez va se trouver quelque part sur cette ligne-là. Pour ne pas faire un nez non plus trop long, il va falloir que je calcule cette distance, enfin que je calcule, que je l'observe en tout cas, d'accord ? Donc, en règle générale, si je prends la longueur de mon oeil, je me mets au coin ici, d'accord ? Et je m'aperçois que j'arrive ici. Alors, je vais peut-être prendre un crayon un petit peu plus fort pour vous, voilà, ici. Là, vous voyez, j'ai là, ici, j'ai une longueur d'oeil, d'accord ? Ce qui fait que je sais que mon nez n'ira pas plus loin que ça. Et je sais aussi que si je prends cet oeil-là et que je l'abaisse comme ceci, je vais arriver ici. Donc, mon nez va se situer au croisement de ces deux points. C'est important de toujours vérifier. Parce que même quand on sait faire des portraits, même quand... Mais j'ai vu des erreurs chez des portraitistes vraiment doués, parce que c'est notre cerveau qui nous trompe, vraiment. Une fois que vous avez placé le bout du nez, vous allez pouvoir faire cette forme, donc creux, bosse, creux, creux, bosse, creux, d'accord ? Et venir ici, former le dessous de la narine, ok ? Voilà. Donc là, on aura le nez. Ensuite, le nez, il va bien falloir le placer de l'autre côté. Si je trace encore une fois une verticale, ici, je m'aperçois que l'aile du nez, ici, correspond au coin de l'œil. N'hésitez pas à arrêter mes explications, à les remettre en arrière et à bien les reprendre, hein ? Voilà, ici, d'accord ? Donc, quand mon nez n'est pas dessiné, il se situe entre là et là et vous verrez que ça va vous sembler énorme. Et c'est pour ça qu'en règle générale, les gens me font des nez tout diminués, des nez de Barbie, hein ? Même sur des personnages ethniques africains ou autres, parce que le cerveau trouve que c'est beaucoup trop large. Mais c'est pas trop large. Ce qui fera la différence, c'est ça, les ombres, ok ? Voilà. Une fois que le nez est placé, on va pouvoir le dessiner. Donc ici, comme il est légèrement tourné, on va avoir une narine légèrement, ici, cachée, le bout du nez. Et la narine qui est ici, alors, elle est assez plate, hein ? On est d'accord ? Voilà. Vous voyez que cette partie-là est plus large que celle-là. Et attention, ça monte. Je suis, du coup, parallèle avec mes yeux, ok ? Vous voyez ? Ça monte. Ce trait n'est pas à la même hauteur que celui-là. Soyez bien vigilants. Les yeux, le nez, d'accord ? Maintenant, on va placer la bouche. L'intérêt de ces bouches-là, c'est qu'elles sont très bien dessinées, très ourlées, donc faciles à faire. Voilà. Donc, on va descendre sous le nez, ici. Attention, cet espace-là n'est jamais beaucoup plus grand qu'une pupille. A peu près, hein ? Faites attention, ne rapprochez pas trop, mais surtout ne l'éloignez pas trop non plus. La bouche. Donc, ici, le personnage est tourné. Regardez. On est quasiment aligné avec le bout du nez. Le problème, c'est que souvent, le cerveau nous dit qu'une bouche est en plein milieu du visage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller me mettre la bouche par là. Parce que c'est une représentation dont on a l'habitude. Faites attention, ici, la bouche ne va pas plus loin que l'alignement du nez. OK ? Voilà. Ensuite, j'observe bien le dessin, ici. Je monte, petit tourlé, et je rejoins ici une lèvre qui remonte légèrement en un petit sourire. D'accord ? Mais, il faut aussi que j'arrête cette bouche. Donc, regardez. Elle ne va pas plus loin que ça. Et je l'ai faite trop petite. Voilà. Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez ? Je l'agrandis un petit peu et je trace très légèrement les traits de la bouche. Vraiment très légèrement. Voilà. Une fois que le visage est placé, que je vérifie bien que tous mes alignements sont bons. Attention ! Les deux commissures ne sont pas du tout au même niveau. Encore une fois, on est sur une pente. D'accord ? Donc, ça et ça, ce n'est pas droit. On monte légèrement. Ok ? Ensuite, on va placer le menton. Donc, dans un exercice précédent, on a vu que ce point-là, entre les sourcils, est sous le nez. Donc, je me mets sous le nez et je prends le troisième oeil. Cette distance, je la descends une fois et je m'aperçois qu'on est au niveau du menton. Voilà. D'accord ? Donc, là, je me mets au milieu des sourcils. Ok ? Je prends cette mesure, je la descends une fois et je m'aperçois que mon menton est là. D'accord ? On vérifie après parce qu'en fait, vous ne prenez pas de règle. Donc, à 2 mm près, ça peut jouer parfois. Donc, on va prendre ça, on va descendre ici, on va poser son trait, on va voir si on peut remonter un tout petit peu ou descendre un peu. Mais globalement, il faut savoir qu'on ne s'éloignera pas de ce point. Donc, on va faire le menton assez carré ici. Vous voyez, il y a une espèce d'angle ici. Donc, on va le marquer. D'accord ? Ensuite, on va dessiner l'arcade sourcilière qui vient toucher l'œil quasiment. Ici, la pommette. Là, regardez. La joue et la bouche se touchent presque. J'attire votre attention là-dessus parce que souvent, on ne voit pas ça. Et du coup, les gens me font un truc comme ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, le cerveau a l'habitude de représenter les personnages de face. Et malheureusement, on les dessine souvent de face, même quand ils sont de profil. Donc là, on va bien coller. Je vais même la coller encore plus. La joue au menton. Voilà. Un petit coup de gomme sur le côté. Alors, vous voyez, ça fait un peu noir. Donc, il faut vraiment prendre un crayon très, très sec. Et surtout, ne pas appuyer. Voilà. Donc, une fois que le menton ici est dessiné, qu'on a fait arcade, sourcilière, joue, etc. On va pouvoir ici placer l'oreille. Mais il faut qu'on sache qu'elle est cette distance. Pour ça, on va se référer au dessin. On va se mettre ici. On va se mettre au coin de l'œil. Et cette distance, on va essayer de lui trouver quelque chose d'équivalent. qu'on a déjà dessiné. Par exemple, on sait que cette distance est égale à la distance qu'on a là. D'accord ? Donc, si je me mets ici. Si je me mets là, et là, je m'aperçois que c'est pareil. Donc, je prends cette distance, je la déplace vers la droite, et je marque mon oreille. Faire attention, ici, c'est important. Le haut de l'oreille correspond au sourcil. Le bas de l'oreille correspond à peu près au nez. C'est toujours à peu près comme ça sur un visage. Vous reprendrez si vous voulez le cours sur les visages. Une fois que l'oreille est dessinée... Alors, faites attention. Une oreille, les gens me disent, c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, c'est pénible. Parce que c'est plein de circonvolutions. Il y en a dans tous les sens. On ne comprend rien. Il faut juste observer. Voilà. Donc, ici, vous voyez, elle fait ça. Ici, elle fait ça. Là, on aura un espace sombre. Voilà. Ici, on a le petit bourrelet qui est là, qui vient toucher le pavillon. Ici, vous avez le lobe. Et puis, ici, on a le petit... Ça porte un nom, ça, mais je ne sais pas comment. Et là, c'est foncé. Voilà. Je lui ai fait un peu des oreilles de Spock. Donc, on va arrondir un peu. Voilà. Une fois que l'oreille est placée, il va falloir placer le haut du crâne. Attention, le haut du crâne. On a toujours tendance à faire des têtes conquées. Pour ça, on va se mettre pile poil entre les deux yeux. Alors, cette fois-ci, pas sur le troisième oeil. On va se mettre entre les deux yeux. On va prendre cette distance. Et on va monter. Et on va s'apercevoir que, bon, moi, je n'ai pas tout, mais que c'est à peu près là-haut. Je me mets entre les deux yeux, à savoir ici. Là. Je monte une fois. Et je positionne mon crâne. Je le positionne. Ensuite, je regarde la forme qu'il a sur mon sujet. Donc, l'arcade sourcilière est assez proéminente. Donc, on va la faire comme ça. On va redescendre juste derrière l'oreille ici. Et puis, la base ici du cou, est juste derrière l'oreille. Et non pas comme le font certains à la mâchoire. On a un gros muscle derrière ici qui prend là. D'accord ? Et si je vous dessine un crâne de profil, voilà, si je fais le crâne, comme ceci, avec une oreille qui est là, d'accord ? Vous verrez que le cou est dans la continuité. Il n'est pas là. D'accord ? Donc, c'est bien à l'arrière. Donc, je positionne ce trait juste derrière. C'est un mec qui a l'air un peu musclé. Donc, on va lui faire des jolies trapèzes. Ici. Là, le cou est... Alors, le cou, attention. On regarde où il est. On prend toujours des petits repères. Il est aligné ici. Hop. Je le place là. Voilà. Et puis, bon, ici, après, on termine comme on peut. On va faire la gouttière, ici, des clavicules. Voilà. Et on va passer comme ça. Voilà. Donc, si vous avez suivi les instructions, le personnage est dessiné. Il a, encore une fois, je le répète, faites bien attention, une légère pente. Ok ? Voilà. Si vous voulez avoir quelque chose de juste, vous allez prendre ça et vous allez regarder votre portrait dans un miroir. Vous allez tout de suite voir ce qui ne va pas. Vraiment. C'est impressionnant. Même en le photographiant, parfois, on voit vraiment les défauts parce que c'est une image inversée. Et dans le miroir, c'en est une aussi. Donc, le test du miroir pour un portrait, je vous assure qu'il est fatal. Voilà. Et si votre portrait est juste, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va travailler au fusain. Alors, comme on l'avait vu précédemment, le fusain, c'est un outil qui est très riche, qui peut s'utiliser avec la gomme, qui peut s'utiliser pour faire des paysages rapidement. Bref, on a vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau de l'outil par rapport à sa manipulation. Donc, une fois que vous avez pris les fusains, il va falloir travailler les contrastes. On va vraiment travailler le contraste de ce côté-là. Alors, on va essayer déjà. Prenez un fusain qui soit assez gras. D'accord ? Moi, je les casse. Je les casse pour pouvoir travailler sur la tranche. J'avais déjà parlé de ça. D'accord ? J'avais déjà parlé de ça précédemment. Voilà. Donc là, je vais travailler en estompant. Donc, je vais venir vraiment marquer ça. Alors, je le fais vraiment avec vous. Là, pour moi, ce n'est pas un test parce que je l'ai déjà fait. Mais je ne sais pas encore où ça va m'emmener. Et ici, on va marquer le sourcil. Alors, le sourcil, on y va très fort. On n'y va pas. Et en dessous, l'arcade sourcilière qui, elle aussi, est dans l'ombre. D'accord ? Faites attention. Le fusain est extrêmement volatile. Donc, il faut faire tout doucement. Voilà. On va même... Vous voyez, je vais même pousser plus loin. Regardez. Je vais travailler horizontale, horizontale et verticale. De manière à placer mon personnage sur un fond un peu plus contrasté. Voilà. Ici, je vais travailler l'œil. Alors, on a enfoncé la paupière, le bord de l'œil. Ici, on a la pupille. Attention, on voit un petit peu de blanc encore là. La pupille. L'iris qui est un peu plus noire. Mais on fera le détail après. Parce que là, on ne va pas pouvoir... L'iris. Un petit peu de sombre ici. Et regardez ici. On a une paupière basse qui est un petit peu sombre. Mais on a du blanc au-dessus. Juste au-dessus. Un petit trait blanc. Tout fin. Voilà. Et on va venir ici enlever un petit peu. Là, on a l'ombre de l'œil ici. OK ? Et là, on va avoir la joue, la pommette qui sont très sombres. Qui sont très sombres parce qu'elles ne sont pas dans la lumière. Alors, regardez juste au-dessus. Moi, j'aime bien ce côté un peu granité du fusain. Encore une fois, au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez découvrir. Moi, je ne sais jamais exactement ce que ça va faire quand je travaille. J'ai une vague idée parce que j'ai un peu d'expérience. Mais parfois, je suis surprise par un geste. Je suis surprise par un mouvement. Et je découvre encore plein de possibilités aux outils que j'utilise. Donc, laissez-vous porter. Évidemment, laissez-vous porter. L'idée, c'est de faire un portrait qui ressemble. Mais on peut aussi s'amuser à faire des zones plus sombres. Le fusain, c'est assez... On peut jouer avec le fusain. C'est vraiment quelque chose qui nous permet aussi d'être un peu libre. D'accord ? Donc, on ne va pas s'amuser à tout estomper. Vous voyez ? On va laisser ici une partie un peu blanche. Mais là, c'est sombre. Alors, comme on n'est pas au stylo, parce que manifestement, ça a été fait au stylo, en tout cas à la hachure, il va falloir qu'on trouve d'autres techniques pour faire ce portrait. Donc, ici, je vais venir encore un peu foncer. Voilà. Foncer également ici. Je peux estomper. Je vous montre deux choses. Ou pas. Estomper ou pas. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même mélanger les deux techniques. Ça n'a aucune importance. Voilà. Ensuite, on va encore marquer un tout petit peu plus le sourcil ici. Alors, vous voyez, on parlait de valeur. Avec un fusain, on n'a pas 50 000 valeurs. C'est très court. Le passage du noir au blanc, il n'y a pas, entre les deux, des nuances folles de gris. Donc, il faut être subtil. Mais quand on a du noir, on appuie sur le fusain fort. Attention, certains fusains sont secs. Ce n'est pas des bons fusains. C'est comme ça. Il s'agit de bois brûlé, ni plus ni moins. Donc, bon, certains sont un petit peu secs. Voilà. Donc, je vais faire ici une petite gomme blanche. Voilà. Je vais augmenter un petit peu l'ombre là. Là, je suis dans des valeurs foncées. Donc, je vais prendre également, si vous en avez une, une estompe. Alors, qu'est-ce que c'est une estompe ? C'est cet outil-là. Je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est un outil qui permet d'étaler le crayon gris ou le fusain en évitant d'y mettre les doigts. En plus, c'est plus petit. Et contrairement aux doigts, ça ne graisse pas. Donc, c'est vraiment un outil assez sympa. Moi, je l'utilise pas mal en dessin. Voilà. Pour faire les ombres. Voilà. Pour venir faire les petits endroits qu'on ne peut pas atteindre avec les doigts. Vous voyez ? Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose de très, très noir. On va devoir, avec le fusain, se contenter de graphisme. On ne peut pas être trop dans le détail. Voilà. Ici, on a donc ensuite le nez. Le nez. Deux narines. Une là, très allongée. Une là, très allongée aussi. OK ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des ombres. Alors, les ombres du nez, elles sont ici. Et elles sont en dessous. C'est important de, quand on fait le nez, de marquer le dessous. Parce que le nez, sinon, c'est pas plat. Il y a quand même trois étages. Il y a l'os du nez, les pyramides nasales ici et le bout du nez. Donc, c'est toute la difficulté. Je me dis souvent, c'est dur de faire un nez. Non, il faut juste observer. Allez, essayez de vous regarder. Regardez, vous avez l'os du nez qui est proéminent, qui est tout en haut. Ensuite, en pyramide, les pyramides nasales. Ensuite, le bout du nez qui est vraiment au-dessus de votre visage. Et sous le bout du nez, il y a les narines. Et le dessous, il faut bien le distinguer du dessus. Donc, on le distingue avec des ombres. D'accord ? Donc là, on a quelque chose d'assez sombre. Alors, encore une fois, on n'a pas un large spectre avec le fusain. Donc, il va falloir faire avec. Bon, il a une petite moustache. Je ne suis pas fan, fan. Mais bon, voilà. On va lui faire. Je ne suis pas trop fan. Non, je n'aime pas du tout. Moi, j'en rêve. Voilà. Et du coup, excusez-moi, excusez cette prise de liberté. Si vous avez une gomme mi-de-pain, c'est chouette. Parce que la gomme mi-de-pain est plus adéquate pour le fusain. La gomme mi-de-pain, c'est cette gomme, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette gomme qui ressemble à ta pâte à modeler, qui est très molle et qui est grise en principe. Et qui devient très noire au fur et à mesure qu'on l'utilise, mais qui ne tâche pas. L'intérêt, vous voyez, c'est qu'elle est vraiment hyper malléable et on peut en faire des tout petits bouts. Des tout petits bouts comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, au-dessus de la lèvre, j'ai un trait blanc que l'on distingue ici. Que je vais venir de ce pas marqué avec ma gomme. J'en ai enlevé un petit bout. Donc, je vais venir ici retravailler ma lèvre. Voilà. Ici. On va noircir la lèvre supérieure. Voilà. Comme ceci. On n'est pas obligé de tout remplir. On peut laisser quelques espaces blancs. Ça donne un peu de volume. Et ici, la lèvre inférieure. La lèvre inférieure, elle est quasiment blanche. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît ? Parce qu'en fait, sous la lèvre, en règle générale, il y a une ombre. Il y a une ombre qui est là. C'est l'ombre qui va déterminer le menton. Vous voyez ? Et ici, je vais devoir... Voilà. Forcer le trait de manière à avoir un contraste plus important. La bouche est là. Avec la gomme. Vous voyez ? On y a enlevé un peu. Alors, ce qui est bien avec le fusain, c'est qu'on passe un petit coup de doigt. Ça s'en va. Enfin, c'est super malléable. Donc, ça, c'est intéressant. Le menton, donc, il est là. On a une ombre ici. Là, je vais venir l'arrondir légèrement. OK ? Ici, la bouche. Là, l'ombre qui est en dessous. Qui fait apparaître la lèvre. Donc, j'étais un petit peu fort. Là, je vais passer un petit coup de gomme. OK ? Voilà. Ici, l'ombre en dessous. Vous voyez ? Le menton, du coup, apparaît. Alors, pas trop rond. Sinon, c'est pas identique. Je l'ai fait un petit peu plus jeune. Pourquoi pas ? Voilà. Ici, je vais retravailler un petit peu l'os du nez. Ensuite, je passe ici. J'ai l'ombre ici. Le creux. Il y a toujours ici beaucoup plus d'ombre puisque l'œil est en creux. D'accord ? Je vais monter comme ça. On voit bien le sourcil. OK ? Et là, on descend. Cette ombre-là touche quasiment l'œil. D'accord ? Et ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Attention au sens que vous donnez à vos traits. Plus vous allez rapprocher l'ombre du bord du nez, plus le nez va être fin. C'est l'ombre qui fabrique la forme du nez. Ça, retenez bien ça. Voilà. Ici, on va être très, très, très foncés. Alors là, on n'est pas obligé d'être régulier. C'est du fusain. Donc, en plus, c'est des petits cils, des petites poils. Donc, bon, là, je vais faire un petit trait. Au fur et à mesure, je rectifie. Là, je vais pouvoir aussi noircir. Je me suis aperçue que je l'avais fait trop. Voilà. Et ici, on va adoucir un peu. Ici, on a la joue. Alors, il faut savoir que la pommette est en hauteur par rapport à l'œil. Et que cette pommette est toujours plus claire. Donc, si on veut, les femmes connaissent ça. Parce que quand on se lacie, on va avoir tendance à ombrer le creux là. Pour faire ressortir ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir ombrer le creux. Pour faire ressortir la pommette. Comme ceci. On va emmener ça vers le menton. Bon, encore une fois, moi, la mousse, je ne suis pas fan. Donc, je ne vais pas lui faire ce que vous voulez. Pour lui faire ce que vous voulez. Là, on va faire un petit trait ici. Puisque là, on a une légère ombre. Vous remarquerez. Je m'aperçois que je n'ai pas fait le travail. Je tourne autour depuis tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. On va le faire maintenant. Voilà. Je vais, dans un premier temps, estomper. Venir un petit peu lisser tout ça. Et venir remarquer le creux. Avec un petit peu plus de foncé. L'œil. Bon, je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné autour depuis tout à l'heure. Donc là, on va venir marquer l'œil. Marquer, important, la paupière au-dessus. Ici, venir marquer la pupille. Qui est très, très, très sur le côté. Là, on n'a quasiment pas de blanc sur le côté droit. Pas ici. Et ici, on a les ombres des paupières inférieures. Alors, le problème, c'est que c'est un peu gros. Parce que le fusain, ce n'est pas précis. Donc, vous voyez, je l'ai fait un peu trop large. Donc, je vais le diminuer. Pour faire une pupille qui soit à peu près comme l'autre. Et je vais remonter mon oeil là. Voilà. Donc, on est à peu près ici. Là, on va avoir une petite ombre en dessous. On peut venir légèrement estomper. Là, j'ai été un tout petit peu épaisse au niveau du fusain. On n'a même pas parfait. Voilà. Et je vais pouvoir, avec mon estompe, Alors, attention, hein, attention à ne pas barbouiller avec la paume de votre main. Parce que ça, c'est ce qui arrive souvent. Et du coup, on en met partout et le dessin s'efface très, très vite. Voilà. Je vais venir ici foncer un petit peu aussi. Ça, ça va très, très vite, hein, le fusain. Voilà. Et puis ici, je vais venir mettre une ombre parce que la tête fait toujours une ombre sur le cou, puisqu'elle est devant. Donc ça, ça fait partie des règles universelles. Parce qu'une fois que vous savez ça, vous pouvez le faire sur toutes les têtes à peu près. Parce que des fois, on n'a pas toujours d'indication de lumière. Et là, au moins, on sait qu'on ne fera pas d'erreur. On ne fera pas d'erreur, bien sûr. Même si la lumière vient comme ça, la tête fait toujours une légère ombre. Vous voyez ? Et ici aussi. Donc là, on va marquer le creux de la clavicule. Ici, on peut le faire au trait. D'accord ? On peut venir marquer le cou. Hop ! Le trapèze, le début de l'épaule. Ok ? Ici, l'oreille, il suffit de repasser sur ce qu'on a fait. On va venir assombrir ici, à côté du pavillon, le creux. Voilà. Et puis, on va venir éventuellement marquer un petit peu le dessin de l'oreille. Voilà. Un beau jeune homme. Alors, il est plus jeune que celui-là. En général, je l'ai vieilli. Regardez, j'ai en apercevoir que le crâne monte plus comme ça. Donc, je vais le faire. Le crâne a un tout petit peu plus. Enfin, moins de rondeur, pardon. Voilà. Une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez posé à peu près toutes vos valeurs de noir, vous pouvez vous amuser à travailler un tout petit peu le fond. Alors, soit en venant raser juste le visage. Soit en laissant un tout petit peu de clair. C'est comme vous voulez. Là, vous voyez, en fait, c'est vous qui décidez là du rendu. Non, faites pas partout. Je trouve que c'est assez sympa quand il y a un côté qui est blanc. Voilà. Là, on peut marquer un peu les traits. Mais attention, faites en sorte que ce ne soit pas régulier. On appuie, on relâche, on appuie, on relâche. D'accord ? Il a une petite boucle d'oreille. Bon, on va les faire. Hop. Et voilà. Alors, on peut aller plus loin. On peut s'amuser à aller plus loin. On peut alors aussi fixer une première fois. Regardez, je viens rehausser mes blancs avec la gomme mi-de-pain. Vous voyez, ça fonctionne pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire. On peut fixer une partie du dessin. D'accord ? Pour lui donner quelque chose de solide. Une base solide. Donc, j'ai fixé un petit peu mon dessin. Donc, j'enlève attention aux traces. Parce que si vous fixez, tout se fixe. Donc, je vais le fixer. Comme ça, la première couche ne bougera pas. Je laisse un petit peu sécher quand même. Parce que c'est pas... Et une fois que c'est sec. Alors, c'est assez rapide. Parce que c'est quand même volatile, le fixatif. Voilà. Vous voyez, ça permet vraiment de tenir. Mais là, il faut le faire sécher un petit peu. Une fois que c'est sec. On va reprendre un fusain un peu plus gras. Et on va venir rehausser les noirs. L'intérêt, c'est que ce qui a été fixé ne bouge pas. C'est fixé. Donc, ça vous fait une première couche qui ne bougera plus. Et ça, c'est chouette. Parce qu'au niveau du contraste, On va avoir quelque chose d'assez fort. Donc, je vais venir rehausser un tout petit peu ici mes sombres. Vous voyez, je peux revenir. Rehausser ici l'épaisseur de mon sourcil. Retravailler ici ma pupille. Là également. Donc, j'essaie de donner un petit peu d'éclat aux yeux. Alors, je pourrais après mettre une pointe de blanc si j'ai envie. Voilà. Et je vais pouvoir retravailler un tout petit peu mes ombres. En fait. Venir simplement refaire la même chose. Mais en redonnant de l'éclat au contraste. Voilà. Et ce qui peut être... Là, j'ai fait une bêtise. Ça ne colle pas du tout. Ici. Vous voyez, on peut tout à fait obtenir des jolis contrastes. Alors, je vais revenir un petit peu dessus. Voilà. J'essaie d'améliorer en fait mon dessin. De donner un peu plus de force. Et c'est vrai qu'on a vu que quand il y a plus de noir, plus de sombre, on a vraiment des jolis contrastes. Vous voyez, là je reviens ici travailler. Je vais, pourquoi pas, refaire ici le foncé de mon cou. Je peux laisser aussi ce granité qui est assez joli. D'accord ? Là. Tac. Je refais quelques traits légers. Regardez un peu comment le regard prend de la force. Ici, je vais retravailler l'ombre de mes sourcils. Le problème, c'est qu'avec un fusain, on ne peut pas avoir, comme je vous le disais, beaucoup de valeur. C'est tout de suite très gris. Une fois qu'on a fixé, on peut retrouver des noirs. Et le noir dans un dessin, le sombre, ça accentue vraiment les valeurs, etc. D'accord ? Et là, je peux tout à fait également, si je le souhaite, si je le souhaite, on n'est pas obligé. Et moi, j'aime bien les contrastes forts. Donc, je vais carrément jouer avec ça. Vous voyez, je viens même sur mon dessin. Oui, je viens même sur mon dessin, comme s'il était derrière quelque chose. Et là, je vais encore assombrir un peu. Voyez ? Il y a quelque chose qui se passe là, parce que le visage, il ressort énormément. Il a vraiment une force plus importante à cause des contrastes forts qu'on lui a donnés. Voilà. Alors, pour info, une fois que vous avez fixé, vous pouvez aussi revenir sur le dessin avec un fusain. Ça donne l'impression qu'il est derrière une vitre. C'est une petite astuce. Voilà. Vous voyez, si on fait comme ça, on peut le mettre derrière une vitre. Mais bon, je ne vais pas faire ça sur ce dessin parce que ce serait un peu dommage. Vous voyez, hop. Et attention, laissez bien blanc ici. Si vous mettez du gris partout, il va perdre de sa force. Je vous conseille vraiment d'éviter ça. Voilà. Et puis, on va dire qu'on a quasi fini. On a quasi fini. Alors, vous pouvez tout à fait fixer à nouveau et revenir dessus. C'est encore possible. Ça se fait avec le pastel aussi. Voilà. Et puis, je vais prendre un pastel blanc ou un crayon pastel blanc et je vais venir mettre une petite lumière dans ses beaux yeux. Voilà. J'espère que ce pas-à-pas vous aura appris encore des choses. Vous voyez qu'on peut s'amuser. Le portrait, c'est chouette, mais la manière dont on traite, ça n'a rien à voir avec un portrait classique. On reverra ça dans d'autres tutos. Je vous souhaite encore une fois de prendre beaucoup de plaisir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part sur les commentaires. Voilà. J'essaierai de vous répondre le plus possible. Sachez aussi que si certains d'entre vous veulent avoir des conseils personnalisés, il est possible de rentrer en contact avec moi par l'intermédiaire de Zoom en m'envoyant un mail avant. Et là, à ce moment-là, il faudra que l'on discute ensemble. Ça fait partie d'un autre protocole, mais c'est tout à fait envisageable. Voilà. Je vous dis à très vite pour un autre exercice et prenez soin de vous.